Hello, bienvenue sur Horizon Famille. A quel âge peut-on commencer à placer son bébé sur ce qu'on appelle un lit Montessori, c'est-à-dire un matelas au sol, tout simplement, sans barreau ? On me pose très... Ah non ! Je commence ma vidéo, le voisin commence à tondre. Bon, je pense que ça doit s'entendre, je vais fermer la fenêtre. Je reviens. On me pose très souvent la question, donc je me suis dit que j'allais répondre en vidéo pour en faire profiter tout le monde. Personnellement, mon fils a commencé à dormir sur un matelas au sol à partir de ses six mois. Et ça ressemblait à ça. Mais avant ça, il a dormi dans un berceau en osier surélevé. Et voici la photo. Mais à vrai dire, il n'a pas vraiment beaucoup dormi là-dedans. Il dormait surtout avec nous, dans notre lit, pour plusieurs raisons. L'allaitement facilité, le besoin de proximité, évidemment. Et puis, voilà, un meilleur repos pour lui et pour nous. Donc ensuite, comme j'ai dit, c'est à partir de ses six mois qu'il a commencé à dormir sur un matelas au sol, c'est-à-dire un lit Montessori. Alors pourquoi à ce moment-là ? Parce que tout simplement, on revenait de voyage en Guadeloupe. On était restés deux semaines. Et du coup, voilà, la transition était toute trouvée. On a senti aussi que c'était le bon moment pour lui. Donc la transition s'est faite vraiment en douceur, à la fois pour lui et pour nous. Donc pour mon fils, c'était six mois. Mais évidemment, ça dépend des enfants. Ça peut être avant, ça peut être après. Nous, avant ces six mois, on avait peur qu'ils se sentent un peu perdus sur un grand matelas tout seul. C'est vrai que les bébés ont un besoin d'être entourés, d'être enveloppés. Ils aiment bien avoir des parois ou sentir quelque chose qui les enveloppe. Enfin nous, justement, pour éviter ça, même à ces six mois, on a placé des coussins autour du... D'ailleurs, ça se voit sur la photo. On avait placé des coussins. Et il y avait aussi un coussin d'allaitement. Enfin, il y en avait plus que sur la photo, en fait. Donc tout autour de lui pour qu'il se sente entouré. Alors certains diront que c'est dangereux. Bon, chacun est son propre juge. Nous, on se sentait à l'aise avec ça. Donc ça ne nous a absolument pas dérangés et il n'y a eu aucun incident. Et puis les coussins placés autour du lit, ça permettait d'éviter les chutes ou les éventuelles roulades. Et d'ailleurs, comme on le voit sur la photo, je crois, on avait placé un tapis sous le matelas qui dépassait. Donc voilà, pareil, s'il lui arrivait de rouler, c'est arrivé quand même, mais vraiment très rarement. Au pire, il se retrouvait sur le tapis et il n'y avait aucun souci. C'était un tapis assez molletonné, donc très doux. Donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Ah oui, petite précision, les coussins, on ne les plaçait pas seulement... Oh non ! Quand ce n'est pas la tondeuse, c'est la perceuse. C'est sympa chez moi. Non, c'est vraiment très reposant comme lieu de vie. Bon, on va attendre un petit peu. Ah ! C'est bon. Ah oui, je disais donc, petite précision, les coussins, on ne les plaçait pas seulement autour du matelas de Léo, on les plaçait vraiment sur le matelas autour de lui pour qu'ils se sentent vraiment enveloppés. Alors, les dimensions, c'était, à ces six mois, le matelas, c'était un 120 par 60. Et puis, je crois que c'est quand il avait un an qu'on est passé à la taille supérieure pour qu'il se sente un petit peu plus à l'aise. La matière, c'était du latex parce que c'est très respirant. Nous, on vit dans un endroit sec, donc pas besoin de saumier sous le matelas. En revanche, si chez toi, il y a de l'humidité ou un risque d'humidité, c'est beaucoup mieux de placer un saumier sous le matelas pour permettre au matelas de s'aérer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on change régulièrement le matelas de face et puis on l'aère régulièrement, on le laisse respirer le plus possible. Pour les nuits fraîches, on utilisait une gigoteuse, une turbulette. C'est à partir de ces un an où on a commencé à utiliser une simple couverture. Et puis, s'il faisait assez chaud dans la pièce, rien du tout, quoi. Juste éventuellement un pyjama, enfin voilà. Voilà pour cette vidéo. Si jamais j'ai oublié des petits détails et que tu as des questions, mets-les en commentaire. J'y répondrai et puis aussi d'autres parents pourront y répondre. J'avais publié une vidéo sur les avantages du lit Montessori qui m'avait poussé à choisir ce type de lit pour mon petit garçon. Donc, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le « i » d'information. Si tu es sur Facebook, tu peux cliquer au-dessus de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker et à la partager. À bientôt !